Il y en a de la place dans ce couvent-là qui est situé sur la rue Galt-Ouest à Sherbrooke. Vous l'avez certainement déjà remarqué, difficile de le manquer en fait lorsqu'on emprunte le pont Jean-Cartier, là où on se trouve ce soir. Il y a des dizaines et des dizaines de chambres libres à l'intérieur. Ça appartient maintenant, ce couvent-là, à un groupe d'investisseurs privés. Mais il reste encore des locataires, entre 20 et 30 religieuses qui demeurent là, les sœurs de Sainte-Famille. Et ce qu'on dit, c'est que même si elles ne sont que locataires maintenant, on leur a demandé leur avis. Et j'ai parlé à un membre de la communauté qui me disait, écoutez, ça fait partie de cet élan de solidarité, évidemment, qu'on accepte. Il faut dire qu'on n'a pas eu besoin encore de ces locaux-là. Et est-ce qu'il y a d'autres immeubles en Estrie qui ont été réquisitionnés comme ça par le réseau de la santé? On l'ignore. Le CIUSSS de l'Estrie refuse de nous le mentionner. Pour l'instant, il faut dire que ça va très bien, la situation, la gestion des lits en fait, d'hôpitaux. Rappelez-vous, au début de la pandémie, on avait doublé la capacité d'accueil à l'Hôtel dur et au CHU Fleurimont. Et aujourd'hui, regardez encore les chiffres qu'on a. Dernière donnée, 45 personnes hospitalisées seulement, dont 5 aux soins intensifs. Et la bonne nouvelle, regardez quand même, on est rendu à 299 personnes rétablies en Estrie. Et lorsque vendredi, on vous disait qu'on était sur la pente descendante en termes de nouveaux cas, c'est vrai, ça s'est poursuivi au cours de la fin de semaine. Et encore aujourd'hui, seulement 9 nouveaux cas déclarés dans la région. Merci. 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 Merci.